La quotidienne sur LCN, tous les soirs, ça bouge, ça vit, c'est du direct, il y a aussi des infos, c'est maintenant avec Félix Bollez. Dans un rapport remis la semaine dernière, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préconise une amélioration de la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse. Chaque année, plus de 5500 femmes ont recours à l'IVG en Haute-Normandie, mais les difficultés sont encore nombreuses. Manque d'informations, déserts, médicaux, un reportage de Guillaume Garé et Pierre Mel de l'Aubert. Chaque année, près de 900 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées au CHU de Rouen. Pour chaque nouvelle patiente, une secrétaire prend les rendez-vous, accueille et établit les dossiers médicaux. Les femmes peuvent rencontrer, si elles sont majeures, une conseillère familiale. Ce rendez-vous est obligatoire pour les mineurs avant une consultation avec un médecin. Lieu d'accueil, d'écoute et de prise de décision, le CHU de Rouen est en mesure de répondre gratuitement et dans de brefs délais aux attentes des femmes. Malgré ces conditions d'accueil, se rendre au CHU pour une IVG reste un pas très difficile à franchir. Effectivement, peut-être qu'on ne communique pas assez pour dire aux femmes, tel centre hospitalier peut vous proposer une IVG. C'est de l'information, c'est comme pour tout. Il faut informer les femmes qu'elles sachent où est-ce qu'elles peuvent aller, à qui s'adresser. Même si ce n'est pas au centre directement, est-ce qu'on peut s'adresser à la PMI de secteur pour leur demander, qu'ils vont nous donner des informations, à son médecin traitant, à n'importe qui, les informer. Un manque de communication auquel viennent s'ajouter les déserts médicaux. Le pays de Bray en est un. Beaucoup de femmes ne savent pas où se rendre pour se renseigner ou demander une IVG. Une situation problématique étant donné les termes à respecter. Et dans certains cas, il faut faire des déplacements conséquents pour trouver une structure adaptée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des femmes, encore aujourd'hui, qui sont dans la difficulté quand elles habitent un lieu où il n'y a pas un gros centre d'orthogénie. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand on est un gros centre d'orthogénie, notre difficulté, c'est justement d'accueillir ces patientes qui viennent de l'autre bout du département ou d'une trentaine de kilomètres et qui se sont vues donner un rendez-vous à 3-4 semaines et pour lesquelles 3-4 semaines, c'est trop long, trop difficile à vivre. Dans son rapport, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préconise une meilleure prise en charge des IVG ainsi qu'une meilleure information. Un site internet dédié ainsi qu'un numéro de téléphone verront le jour le mois prochain au niveau national. Pour obtenir des renseignements en Haute-Normandie, il est possible d'appeler la permanence régionale IVG au numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou de se rendre sur le site planning-familial.org. Le troisième salon d'affaires de l'heure se déroulera ce jeudi 14 novembre au manoir de la chapelle de Réanville. Il est ouvert à tous les professionnels et accueille cette année 20% de nouveaux exposants. Présentation de ce rendez-vous économique avec Vincent Courtois, président du groupement interprofessionnel de la région de Vernon. Cette troisième édition, on est très fiers d'annoncer qu'on va avoir environ 90 exposants et nous attendons 800 visiteurs. Donc la principale innovation sur cette troisième édition, c'est que nous l'avons co-organisé avec deux autres groupements, le GIV et le GIGA. Le GIV étant le groupement interprofessionnel de la région de la Vallée d'Heure et le GIGA, le groupement interprofessionnel de Gaillon, Auboy, Les Andlis. Moi-même étant président du GIV, donc groupement interprofessionnel de la région de Vernon. On propose aux adhérents des trois groupements de venir au travers d'un stand, exposer leur savoir-faire, présenter leur entreprise, leurs produits, leurs services. Au travers de ce moyen de se rencontrer les uns les autres, qui dit se rencontrer, dit voir s'il y a des atomes crochus ou des affaires à faire ensemble avec une dynamique très forte qui est d'agir et de développer nos entreprises au niveau local. L'idée, elle est partie d'un constat simple. On a tous des besoins à tous les niveaux. Pourquoi aller chercher à Paris ou à Marseille ce qui existe à portée de main ? En basket, Rouen s'étouffe, Évreux respire. Lors de la douzième journée de probé, les hommes de Rémi Vallin se sont imposés à domicile face à hier, Toulon, 73 à 66, les Hébroïciens occupent la sixième place du classement général. Du côté du SPO, les hommes de Laurenciara s'enfoncent un peu plus dans la crise avec une nouvelle défaite à Orchie. Les Rouennais sont l'anterne rouge du championnat de probé avec Lille et Orchie. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup Félix Bolles pour toutes ces informations. Restez bien avec nous en direct sur LCN, en direct sur La Quotidienne de LCN. On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission avec du jardinage. On va se retrouver sur un plateau A complètement transformé. Vous allez voir, ça sera du vrai, ça sera du live. Il y aura même des animaux et des vrais, si vous les aimez. On parlera énergie. Et à la toute fin de l'émission, une toute nouvelle chronique avec la charmante Daphné qui nous parlera de la vie des campus. Mais pour l'instant, c'est la météo du jour. Elle est assez jardinière avec Fanny Bertin. Regardez. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comme c'est toujours la journée de la gentillesse, aujourd'hui, rien que pour vous, en exclu un petit cours de jardinage. Et on reste en plat dans la thématique, car quand on se le dit, météo et plantes vertes ou pas vertes d'ailleurs, souvent, ça va de pair. Bon déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une plante ? La plante fait partie de ce que nous appelons la flore, groupe d'espèces vivantes, végétales. L'autre groupe étant, bien sûr, la faune. Jusque-là, tout va bien. Bon, poursuivons. Les plantes sont essentielles à notre survie et à notre bien-être. Mais en fonction des régions, leur acclimatation est plus ou moins possible. Et dans acclimatation, il y a climat, bien sûr. Et je vous présente donc une colonie de plantes pouvant s'acclimater à notre climat tempéré, même très tempéré d'ailleurs ce jeudi en Haute-Normandie. Après, en ce qui concerne la plantation de ces chères plantes, si vous voulez vous aussi constituer une jolie jungle normande, je vous invite à vous emparer d'un de ces jolis pots végétal, à lui retirer délicatement son joli pot, à creuser un trou qui va de soi devrait être de la taille du pot, plus ou moins, enfin plus que moi, et à finir par le placer dans la terre. J'ai pleine confiance en vous, vous devriez vous en sortir. Un petit tour quand même du côté de l'éphémérie, d'une très joyeuse fête à Sidouane et aussi à Sidonie. 9h09 dans Soleil-Mange, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que ce petit cours de jardinage vous a plu. A demain ! Qu'est-ce que vous avez tous à squatter mon jardin, là ? Ça m'ailleur, c'est un peu chez toi, Rodolphe, alors je me suis dit, tiens, je vais venir. D'accord, mais mon chapeau, moi, je vais avoir mal à la tête tout à l'heure, avec tout le soleil qui est mis aujourd'hui. Rends-moi mon chapeau. Sinon, tu trouves que je suis calée en jardinage ? Il va falloir qu'on voit ça, mais sinon, allez, là, ça va pas, il faut sortir de mon jardin. Allez. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.